Alexandre Reynal a donc franchi le pas. Sa candidature sera dans le département la seule fausse note de l'accord d'union à gauche. L'ancien maire socialiste d'Amélie Lébin part sans étiquette mais pas sans soutien. Il recevait vendredi sur le terrain celui du maire communiste d'Elnes. Il a aussi celui de Carole Delga et d'Hermeline Malherbe. Malgré sa dissidence, Alexandre Reynal ne veut pas se tromper d'adversaire. Mes adversaires c'est pas la France insoumise évidemment. Mes adversaires c'est la droite. Et Macron. Et mes ennemis c'est l'extrême droite. Mais je mène une campagne sous nos propres convictions. Il y a des choses qui nous séparent sinon je ne serai pas là évidemment. Mais je ne vais pas passer ma campagne à les attaquer. Ce n'est pas du tout mon but. S'il n'a pas d'adversaire à gauche, Alexandre Reynal aura néanmoins un concurrent. Infirmier de profession, Jérôme Pousse mène une campagne au plus près des villages et des citoyens. Militant de la France insoumise, c'est lui le candidat de la nouvelle union populaire écologiste et sociale. Je ne comprends pas comment il peut y avoir de la dissidence, en tout cas quand on porte des valeurs sociales, progressistes, écologistes et démocratiques. Le seul candidat de cette union-là c'est moi. Et je suis fier de porter ça. Et on est fier de faire campagne comme ça. On sait que ça va possiblement aider le candidat de Macron, voire de l'extrême droite. Je ne comprends pas. Député sortant de La République En Marche, Sébastien Cazenov pourrait en effet profiter une nouvelle fois de la désunion de la gauche. Novice en politique en 2017, il avait conquis cette circonscription traditionnellement socialiste. Affichant un millier de déplacements sur le terrain en cinq ans, il entend bien l'emporter à nouveau. Le projet de 2017, il est encore aujourd'hui valable. Il est renouvelé, il est modernisé. Il tient compte évidemment des événements du quinquennat qui viennent de se dérouler. Mais enfin, on veut libérer, on veut protéger les Français. Et donc voilà, il faut encore s'inscrire dans ces logiques. Dans cette circonscription où Marine Le Pen a dépassé les 56% au second tour de la présidentielle, le Rassemblement National présente cette année Michel Martinet. Adjointe à la mairie de Perpignan, elle met en avant ses liens avec la Côte Vermeille. Je suis depuis toujours ici, c'est ma terre. Donc ça me parut l'évidence, je connais toute la côte. Je connais Port Vendres, Balneau, Serré, Serbert. C'est là où j'habite, même si j'habite principalement à Perpignan, parce que je suis élue à Perpignan également, ça nous a semblé une évidence. Moi, je connais les gens, je connais leurs problèmes. Président de l'Ordre Régional des Pharmaciens et nouveau maire de Palo d'Elvidre, Bruno Galland fait ses débuts en politique. Candidat des Républicains, il a ajouté sur cet acte indépendant, à côté du nom de son parti. Je voulais insister sur le fait qu'il n'y aurait pas d'alliance, ni avec le parti du président de la République, ni avec les partis d'extrême. Pour nous, c'est clair. Nous avons nos convictions, nous sommes une droite républicaine, une droite libérale, mais une droite sociale. Donc nous continuons, nous portons ses valeurs. Sept autres candidats seront présents sur cette quatrième circonscription. Ils seront donc au total 12 abrigués, les suffrages des électeurs. Merci. Merci. Merci.